Et après 9 minutes de jeu, et bien toujours 0-0 entre Gap et Yuva Scoula. Bon début de rencontre également des hommes de Luciano Basile. On a vu que Thibaut Farina n'a été pas loin de dévier ce palais et d'ouvrir la marque. On en est ravis des clubs tricolores qui de manière générale se comportent bien, en témoignent les premières victoires l'an dernier dans cette compétition. Oui, ça progresse, le niveau progresse. C'est intéressant de voir aussi que Gap, avec cet effectif effectivement renouvelé, et une volonté de Luciano Basile et du club de rajeunir aussi. Alors beaucoup de jeunes joueurs français, je pense notamment à Thierry, Raphaël Fort, qui sont venus où là ? Dan Malka n'a pas fait le voyage à vide. On avait raté la charge d'Olivier Dan Malka. Il est habitué, il est sorti, il s'est passé dans les 2 minutes de prison. J'espère que ce n'est pas plus ça. Je ne sais pas ce qu'il fait, non c'est expulsé. C'est directement au vestiaire. Du club de rajeunir aussi, alors beaucoup de jeunes joueurs français, je pense notamment à Thierry, Raphaël Fort, qui sont venus où là ? Dan Malka n'a pas fait le voyage à vide. Je ne sais pas... C'est parti ! Je ne sais pas ! Je ne sais pas ! Je ne sais pas ! Je n'ai pas dit ! C'est parti ! C'est parti !